Directrice du Centre de Recherche et d'Action sur les droits économiques, sociaux et culturels qui est membre de l'OILWARCH dans l'Afrique, qui est représentée au Sénégal. L'OILWARCH est un travail qui a été créé à l'organisation de la société civile. Il y a deux personnes qui ont été créés dans l'Afrique et réfléchir à l'exploitation des ressources fossiles dans l'Afrique, surtout pour l'exploitation de l'Afrique dans l'Afrique. Pourquoi est-ce que tu décolonisais l'énergie de l'Afrique ? Oui, c'est la colonisation. Je pense qu'on sait l'histoire de l'Afrique. Nous devons être créés à l'exploitation des ressources fossiles dans l'Afrique. Nous devons être créés à l'exploitation des ressources fossiles qui ont été créés par l'exploitation des ressources fossiles, C'est un modèle colonial qui est très extraverti. On a aussi des types d'oeufs qui sont en train de se décoloniser l'énergie de l'Afrique. On a aussi des ressources énergétiques d'Afrique pour développer l'énergie de l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez de l'Afrique ? Déjà, l'énergie fossile de l'Afrique est le problème. Il y a des problèmes d'exploitation d'énergie fossile. Il y a des changements climatiques. Il y a des changements climatiques. Par exemple, il y a des inondations. Par exemple, il y a des ducs. Il y a des problèmes de la langue de la barbarie. Il y a des problèmes qui sont liés au changement climatique. Donc, il y a des changements climatiques. Il y a des effets d'énergie fossile. Il y a des impacts d'énergie fossile. Il y a des effets d'énergie fossile. Il y a des intérêts biographiques qui vont être liés au changement climatique. Il y a des effets d'énergie fossile. Il y a des choses situées sur l'énergie fossile. Le Sénégal est le premier lieu d'Afrique francophone à l'Assemblée générale de l'Assemblée générale de l'Assemblée générale. Après, nous défendons Ghana, nous défendons Nigeria, mais le Sénégal est le premier lieu parce que nous savons qu'il y a des gens depuis quelques années. Le Sénégal a découvert des ressources importantes sur le pétrole, sur le gaz et tout cela. Nous devons faire un débat de manière ouvertement. Nous devons faire un modèle de déception. Comme nous avons vu des déceptions, nous devons faire un débat. Nous devons faire un débat pour nous. Nous devons faire un débat pour nous, et nous devons faire un débat pour nous. Nous devons faire un débat sur le pétrole des mécanismes, comme le février de Nigeria, La février de Niger fait retenir les pétrole de l'Assemblée générale. On devra changer de débat avec des liens, pour les réparer et les réparer-nous. Nous devons faire un débat pour les débat créer des rousses débatés de l'assemblée générale. Nous devons faire une meilleure débatte de la famille à l'Aïnée, Nous devons faire un débat avec une expérience de l'application de l'Assemblée générale. Si les gens ont des problèmes, ils ont des problèmes qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes qui ont des problèmes pour qu'ils soient plus jeunes. Ils ont des problèmes qui ne sont pas encore plus de temps, mais ils ne sont pas des problèmes avec le tourisme local, l'agriculture, la pêche. Les enfants qui ont des enfants, qui ont des immigrations, c'est aussi ce qui nous développe. Je suis Kwame Kwonjo, je suis membre du comité exécutif de Oil Watch Africa et aussi je suis togolais, je travaille pour le centre pour la justice environnementale Togo, qui est membre de Oil Watch Africa. Décoloniser l'énergie de l'Afrique, qu'est-ce que vous entendez par ça ? Alors, décoloniser l'énergie de l'Afrique, c'est cette thématique qui nous rassemble ici pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut sortir des griffes du colonialisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis fort longtemps, l'Afrique est devenue un marché d'extraction du pétrole, du gaz, et qui ne bénéficie jamais aux populations. Et donc, c'est un trait du colonialisme qui est ressorti, même l'exploitation du pétrole, la recherche du profit, l'exploitation du gaz, a emmené la colonisation. Et ça continue par nourrir la colonisation, donc on doit se décoloniser. Et donc, l'accès à l'énergie devient très important à l'Africain, si bien qu'on se dit qu'on doit se retrouver, réfléchir davantage, trouver des voies et moyens pour attirer l'attention des gouvernants, attirer l'attention des multinationales qui détruisent l'Afrique à travers l'extrativisme. Et à partir de cela, trouver des solutions qui puissent amener les populations à avoir plus accès à l'énergie. Et donc, c'est l'essentiel de ce thème. En parlant de voies et moyens, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Alors, nous avons déjà commencé par faire du plaidoyer, parce que nous sommes en train d'entretenir... Nos entretiens vont à l'endroit des gouvernants, et nous leur disons clairement qu'on ne peut pas suivre le même modèle que l'Europe a suivi en termes de développement. Et donc, notre développement doit être conçu sur des réalités africaines. Et donc, à travers des plaidoyers, à travers la mobilisation des communautés, à travers les recherches, nous construisons la campagne, nous construisons des plaidoyers pour faire ressortir les réalités africaines, et aussi pour dire nos solutions. À lieu et place de l'exploitation du pétrole, du gaz, pour l'énergie, on s'est dit qu'il faut une transition énergétique qui est juste, ce qui prend en compte les réalités des communautés, qui respecte les droits des communautés, et aussi que cette énergie basée sur les renouvelables soit contrôlée par les populations. Parce qu'on s'est rendu compte que ce système actuel basé sur le carbone est un système d'exploitation, non seulement de l'homme, mais aussi de l'environnement. Oui, il faut dire l'histoire. D'abord, bien avant même que cette exportation du pétrole et du gaz ne commence, l'Afrique a une base économique, l'agriculture, et puis aussi ce petit système de l'accès à l'énergie que l'Afrique développe, la biomasse traditionnelle. Et donc, nous nous disons que les communautés peuvent se prendre en charge, même quand on se libère de l'énergie basée sur le carbone. Les communautés, les populations peuvent se prendre en charge en développant des petits systèmes de transformation énergétique basées sur le soleil, le vent, etc. qui soient contrôlées par eux-mêmes. Parce que nous ne voulons pas que véritablement le système d'exploitation puisse continuer dans la transition énergétique juste. Donc nous, nous pensons qu'en mobilisant ces communautés, en leur donnant des techniques, elles peuvent se prendre en charge en termes d'énergie. Pourquoi le choix du Sénégal pour mener cette réflexion ? Oui, c'est vrai que nous avons appris qu'il y a le gaz qui est découvert au Sénégal. Et donc, c'est pour que nous puissions attirer davantage l'attention des gouvernants sur ce qui se passe dans d'autres pays africains, le Nigeria, le Ghana, le Tchad, Mozambique, l'Afrique du Sud, sur les conséquences de ces fossiles et aussi attirer l'attention des populations sénégalaises sur ces dangers. Et qu'ensemble, c'est ensemble que nous puissions lutter contre ces énergies fossiles-là. Et donc, nous sommes convaincus qu'en choisissant Sénégal pour notre conférence, vous les journalistes, vous allez relayer les informations, vous allez dire ce dont nous avons parlé ici, justement, insister sur le fait que les fossiles ont une conséquence sur l'environnement et sur les peuples. Et donc, nous devons penser à ne plus faire des recherches, investir pour trouver des fossiles, des gaz, du pétrole, mais plutôt pour investir dans les énergies renouvelables qui profitent plus à la population et les pratiques sont en harmonie avec l'environnement. et reflètent le sentiment des Africains d'être expoliés de leurs ressources. Tout le monde dit qu'il faut décoloniser l'énergie de l'Afrique. Les Européens ou le monde occidental, Dieu a fait que nous avons des ressources sur Terre, nous avons une jeunesse exaltante, nous avons la nature généreuse et le problème est qu'il faut décoloniser. Et décoloniser passe par d'abord une forte éducation, par exemple, créer des institutions où les gens apprendront à digérer l'énergie à partir de nos ressources sur Terre, qui ne se tarissent pas, le soleil s'est illimité, la marée motrice des océans s'est illimitée, le vent parfois s'est illimité, parfois ça va, parfois ça ne va pas. Mais ça, ça ne devrait pas faire que nous dépendons exclusivement que du pétrole imposé depuis la Seconde Guerre mondiale pour vaincre l'Allemagne. Et ce pétrole-là, quand même, a poussé le monde à avoir un progrès, mais a réchauffé tellement la Terre que nous avons un sérieux problème c'est le problème du réchauffement climatique, c'est le problème des océans qui chauffent, et de ce fait, les émissions de carbone de nos voitures, de nos industries ne sont plus absorbées par les océans, et de ce fait, nous allons vers des catastrophes, catastrophes climatiques, c'est-à-dire que beaucoup d'évaporation, beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie, beaucoup d'orage, beaucoup de dégâts, nous aurons des problèmes que la façade africaine, toute la façade africaine jusqu'au cap, c'est des gisements, ça on le sait, c'est des gisements de pétrole, enfouis sous la mer, 2500-3000 mètres, et que les Africains doivent faire attention, parce que c'est la zone de reproduction, c'est des pays chauds, de reproduction de tous les poissons du monde, et après l'immigration vers l'Europe. Donc les Africains doivent faire attention, pour ne pas détruire aussi ce patrimoine, parce que cette exploitation a de grands, de gros risques, et même les Etats-Unis ont interdit leur façade atlantique d'exploiter profondément les retours. Sous-titrage Société Radio-Canada